Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de Passion Tuning. Nous allons revivre en image la commémoration d'Anthony Rivière, journée qui s'est tenue le 18 août dernier au Petit Tampon. On vous remercie d'avoir participé à cet événement, surtout au concours Top Coeur, même s'il pleuvait du côté de Sainte-Suzanne. Merci à vous pour l'invitation, oui il pleuvait à Sainte-Suzanne c'est mieux par ici. On va dire que tu es l'un des préparateurs et l'une des teams à être les plus présents sur les événements et aussi à remporter des coupes. Ben oui, on commence à voir un peu à la maison et on essaie d'être présent le plus possible parce que je pense qu'année prochaine, on va lever le pied sur le tuning. Super, on remet ici quand même un petit peu toutes les personnes qui constituent un petit peu ta team. William qui a remporté une coupe, notre ami David, voilà sur trois voitures qui participent, trois voitures récompensées, bravo. Oui, trois sur trois donc c'est un bon résultat. Exactement, on va dire que pour nous dans notre activité, les coupes sont très importantes, synonymes on va dire de... Qualité. Voilà exactement, tu m'enlèves les vols de la bouche. Tout à fait et félicitations encore à la team de RC Design. Merci à vous, allez à toute l'équipe. Merci d'avoir effectué le déplacement. On prosuit avec les autres participants, notamment Damien, voilà un des plus assidus aussi. Merci de ta participation, récompensée aujourd'hui. Changement au niveau du pare-choc, c'est ça on l'a vu depuis Pandanus ? Oui, le pare-choc et le bas de casse aussi, après plus tard, l'arrière aussi, le pare-choc d'hier et les trois modifications après et la surprise. Ok bah écoute, ça sera avec grand plaisir, on reste toujours dans l'habitacle avec cette belle préparation en cuir. Bah écoute, nous on te remercie. Bah merci beaucoup aussi. Super, ça marche. Merci beaucoup, on y retrouve. Ok. On poursuit, Frédéric, merci d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup à vous. Bah pas de problème, voit-tu un récompensé par rapport au travail qui a été effectué ? Oui, bah tout le complet capitonnage de l'intérieur et il y a d'autres à voir encore pour le 1er septembre. Avec les jantes qui sont quand même en 18 ? En 18, évocance. Ok. L'ajout des pare-chocs, pas pour le moment, verra la suite pour le 1er septembre. Ok, ça faisait un petit moment que tu n'étais pas sur les événements. Oui, trois événements, je les manquais. Ok. Le quatrième, il revient. Ok, super, impeccable. Merci. On poursuit avec notre ami Eric. Oui, bonjour. Bonjour, tu vas bien ? Oui, ça va. Alors là, tu confirmes ta deuxième place depuis trois semaines déjà, sur trois concours. Oui, exactement. Bravo, avec ta 205. Oui, merci. Voilà, kit large. Kit large, oui. La petite nouveauté, l'originalité de ta voiture que tu présentes. Ben, kit carrosserie que j'ai fait demain, voilà, on va dire comme ça. Fait maison. Fait maison, voilà. Ok, bah il n'y a pas de problème, merci. Merci. En plus, on poursuit avec notre ami Olivier, c'est ça ? Oui. Ok, qui aujourd'hui obtient la première place. Oui, en effet, la première place aujourd'hui. Voilà, top cœur, le jury a apprécié. Voilà, est-ce qu'elle est finie ? Est-ce que tu as des projets à venir ? Non, pas encore fini. Je pense plutôt de la préparer pour le prochain concours qui se déroulera le mois de novembre, je pense. Le mois de novembre, ça va être quelque chose de costaud celui-là, par contre, au mois de novembre. Voilà, je vais prévoir un petit truc en plus sur la voiture. Je pense que le concours sera chaud, terrible. On verra. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Tu habites dans quel secteur ? Il y a plein des palmistes. Voilà, super, merci. De rien. On poursuit. Un petit remerciement à Anthony. Je tenais aujourd'hui à présenter deux personnes qui travaillent énormément dans le domaine du tuning à nos côtés. Toi qui fais toutes nos affiches et qui se couche parfois pas avant 2h du matin, c'est ça ? Oui. Voilà, tu as reçu une coupe, ça te fait plaisir ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Écoute, moi je te félicite et j'espère qu'on va travailler encore dorénavant dans cette optique-là sur les prochains événements. Bien sûr. Super, bien ils retrouvent. On poursuit avec Karine qui est la secrétaire de l'association Twin La Réunion qui supporte un petit peu mes mauvaises humeurs mais qui fournit un gros travail. Ça fait réellement plaisir, surtout avec tout le travail apporté depuis 4 ans. C'est une vraie récompense en espérant que la suite sera toujours meilleure et apporter toujours des bonnes nouveautés aussi pour le plaisir des yeux. Voilà, merci beaucoup. Sur cette joignée commémorative, on accueille quand même la Team Bruni qui a marqué une présence. Bonjour. Bonjour William, bonjour à toute ton équipe. Alors, cette joignée ça s'est bien passé ? Super, super, bien rosé surtout l'interview. Aussi, nous on t'a remis ici d'avoir effectué le déplacement avec toute ton équipe. La moindre des choses, voilà, on a fait comme beaucoup aussi aujourd'hui, on a joué le jeu. Un hommage à Anthony Rivière que je ne connais pas mais bon, par le biais d'un de mes assistants qui était un grand pote. Donc il nous a demandé si on pouvait jouer le jeu, moi et mon équipe. Donc on répond toujours présent, on peut compter sur nous dans tout événement. On voit qu'au-delà du rallye, la Team Bruni marque quand même une présence. Oui, l'image doit être véhiculée. Les sponsors nous donnent, ce n'est pas que pour les rallies. On va parler un petit peu des spéciales. Dernièrement sur Brat Ponto, on a vu que tu avais eu quelques petites difficultés mais tu n'as pas abandonné. Ce qui m'a fait plaisir quand même. C'est bien, ça arrive. Donc d'entrer, à peine commencé le rallye, on a un petit souci de mécanique. Donc on a quand même pris la décision de continuer quand même le rallye pour avoir espoir de trouver une solution le lendemain. Et puis le lendemain, on a pu réparer la pièce, changer la pièce. Et puis après, c'est reparti. C'est reparti. C'est nickel. Ok, donc tout s'annonce, on va dire, positivement pour les prochaines spéciales. Ok, ben écoute, maintenant on vous souhaite une bonne continuation. Et on va clôturer, bien sûr, avec Monsieur Deberge. Merci à vous de nous recevoir, comme d'habitude. Télé Créole est toujours présente sur les événements. C'est une véritable challenge aussi pour vous. Je sais que c'est compliqué aujourd'hui de faire des sorties tous les week-ends parce qu'il y a aussi une vie de famille. Il y a plein de choses derrière et vous vous donnez beaucoup de temps. Et j'espère que l'émission va perdurer parce que je crois qu'il y a beaucoup de rayonnés qui sont friands de ça. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de continuer sur la bonne lancée. Le rayonnés lambda ou la personne qui regarde la télévision demain matin, ils savent qu'il y a l'émission qui passe. En règle générale, les créoles, je veux dire, les rayonnés sont très friands du tuning, tout ce qui est sport automobile. Même si parfois, c'est abject parce que les personnes ont une mauvaise image du sport d'une manière générale, tout ce qui s'appelle sport automobile. Bon voilà, ça commence à changer un tout petit peu. On a eu quand même deux générations qui n'ont pas été trop adaptées à ça. Mais on a vu que le dernier tour auto, on a vu effectivement un certain nombre de personnes, un peu plus important sur les spéciales, beaucoup de sorties. Et il s'agit aussi des organisateurs de continuer à œuvrer dans ce sens et de sécuriser les grandes familles et de pouvoir les inviter. Et surtout au niveau des sponsors, tout ça et tout, inviter les familles des sponsors à venir participer indirectement ou directement à ce genre de manifestation et dans ces meetings. Parce que c'est important que tout le monde s'y retrouve comme aujourd'hui dans une grande famille. Pas simplement sur un site là fermé, mais sur tous les bords de route pour que la sécurité soit vraiment au summum. On te remercie pour... Moi, je voulais surtout remercier toute mon équipe parce que c'est eux vraiment... Un petit coucou à tout le monde. Voilà, un petit coucou à tout le monde. Vraiment, c'est eux la clé de la réussite aussi. Un équipage sans une assistance ne peut rien faire non plus. Donc c'est toute une famille, c'est toute une organisation. Je remercie à tout le monde, merci à tous les rayonnés et je les invite pour les 1000 km. Le team Grunisport, la famille Kabidzi qui nous a invité à participer à cette journée en hommage à Anthony Rivière qui est décédé, on connaît, à la guerre et qui a été sous les armes. Et que toute sa famille, je veux vraiment tirer un gros coup de chapeau de sa famille et qu'on est vraiment solidaires à ça. Et ce genre de manifestation, s'il faut la renouveler, on la renouvellera. L'année prochaine, je l'espère. Exactement, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais il n'y a pas de souci. On voit que tu es toujours aussi timide. Oui, non mais merci à vous. On se laisse laisser quelques mots. On fait comme ça. Exactement, merci à tout le monde. Super, allez, à plus. On poursuit cette édition un peu spéciale à l'occasion de cet hommage à Anthony Rivière et à mes côtés. Gislain, bonjour. Bonjour William. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Super, merci d'avoir effectué le déplacement pour cette journée quand même assez spéciale. Oui, il n'y a pas de souci, on est toujours présents pour les événements. Tout à fait. C'est ce type. Tout à fait, très important. Et on t'a vu arriver avec une nouvelle voiture. Oui, donc là, dernier arrivé en date, donc le Range Rover Sport Auto Biography. Donc c'est la version la plus aboutie que Range Rover aurait réalisé. Ok, explique-nous un petit peu. Donc c'est un Range Rover Sport comme je me disais, mais bon, il a une finition spéciale au niveau des bas de caisse. C'est-à-dire qu'il a un pare-choc spécial à l'avant, à l'arrière, des sorties. Vous avez les marches et pieds, il a une couleur, toute la carrosserie est peinte aussi bien au niveau des pare-chocs. Et puis on a surtout la partie intéressante, c'est la partie intérieure. On a vu ce qui est entièrement d'origine, on précise, c'est un véhicule entièrement d'origine. Ce qui est assez rare pour des véhicules de série, qui sortent déjà avec un intérieur biton. C'est vraiment, là, Land Rover a fait, ils ont fait très fort en finition. Il y en a beaucoup sur le département de cette série ? Alors en finition, il y en a une dizaine et ils sont en général noirs ou blancs, beaucoup plus. Voilà, mais une dizaine et pas plus. Cette finition-là, je dis 10, mais je ne crois même pas. Et cette série, en termes de motorisation, elle nous ramène, là ? Alors, celui-là, c'est un SD, c'est les dernières versions, les dernières motorisations. C'est les SD V6 de 272 chevaux, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est la dernière version motorisée avec le diesel. Mais bon, il existe en version, il existe en supercharge, c'est le moteur essence, le V8. Il n'y a pas à La Réunion. Vous avez aussi en diesel, SD V8, V8 diesel. Mais c'est des versions qui n'existent pas à La Réunion. Et on est sur une boîte auto ? Voilà, boîte automatique. On va dire que tu affectionnes un petit peu ces boîtes auto, ou sinon c'est par rapport à la configuration de la voiture de série en elle-même ? Bah, c'est vrai que tous les véhicules qu'on a, en général, ces gabarits sont toujours en boîte automatique. Avec ce genre de motorisation, la boîte automatique, de toute manière, c'est ce qui est le plus adapté pour la conduite. Voilà, le plus agréable. Une fois qu'on est habitué à ce genre de boîte, on n'en veut plus. Tout à fait. On va dire plus pour le plaisir personnel, ou on va dire pour l'activité professionnelle ? Personnellement, oui. C'est beaucoup plus agréable de conduire quand on a des grosses motorisations des boîtes automatiques. Maintenant, c'est vrai que pour la conduite, par rapport à l'activité en elle-même, c'est toujours plus souple d'avoir une boîte pour avoir une conduite linéaire. On n'a pas de passage de vitesse, ni d'embrayage. Là, on est sur une conduite vraiment souple et linéaire. À l'intérieur, c'est très... Voilà, on est... Voilà, confort. Non, mais ça se comprend, ça se comprend. Et après ce parc de muscle car américaine, on est sur une anglaise. Oui, effectivement, c'est vrai. Pourquoi ce choix ? Je pense qu'on a fait nos preuves pour les véhicules américains. On avait un véhicule allemand, le BMW X6. Et le Range Rover, donc la classe anglaise, le Range Rover, de par son esthétique déjà, et ce qu'il représente. Le Range Rover en lui-même, c'est la classe. Et pour l'activité professionnelle qu'on représente, je pense qu'il a sa place. Ok, je pense que le message est clair. Il va plaire. Ok, super. Il plaît déjà. Bien sûr, nous on t'en remercie déjà pour cette présentation. Il n'y a pas de souci. Sur cette édition, on retrouve Rudy de la team RC Design. Bonjour. Bonjour. Voilà, on commence à te connaître un petit peu dans notre émission Passion Tuning. Oui, essaye d'être présent sur des concours. On va dire une des teams les plus assidues quand même, notamment cette année. Oui, l'un des teams, je dirais, le plus montant durant ces trois ans. Tout à fait, avec l'apparition du numérique, avec la première voiture de William. Non, la première voiture, c'est la Seat Hulk. C'est vrai Hulk que tu avais lancée. La fameuse Hulk. Tout à fait, qui a fait sa première apparition lors de la deuxième édition de la nuit du tuning, je me rappelle à l'époque. À l'époque, oui. C'était du jamais vu du numérique dans le tuning. Et maintenant, c'est lancé. C'est lancé. Comme vous voyez. Pratiqué par beaucoup de passionnés. Pratiqué. On a lancé quand même aussi le marbré aussi. Ah, le marbrage, c'est vrai. Le marbrage. Des styles qui nous viennent de la métropole, l'Allemagne, américain, plutôt en Allemagne. Le marbré, c'est métropole. Métropole. Ok. Et le numérique, c'est plus... Le numérique, c'est mon imagination. Ah ouais, d'accord. Oui. Carrément, très bien. Aujourd'hui, on va présenter l'une de tes préparations, c'est-à-dire cette 206 Peugeot. Oui, 206. Voilà. L'un des 206 que j'ai fait, pas beaucoup, mais je fais. Qu'est-ce qui a été apporté comme travail, comme personnalisation sur cette voiture de série ? Un petit GT d'origine, avec des bas de caisse et un peinture blanc en acré rose et avec un marbrage rose blanc. Tout à fait. On a vu que cette peinture est aussi représentée à l'intérieur, au niveau de l'habitable. Oui, il y a aussi l'intérieur et dans le coffre aussi, avec une petite installation sympa. Tout à fait. Et dis-moi, en termes d'amortissement, rabaissé, c'est des... Combiné fileté, rabaissé. Je pense qu'il va y avoir une grosse évolution pour le prochain concours officiel. Officiel ? Oui. Ok, très prochainement. Du large dans l'air. Du kit large ? Du kit large. Ok, on va rester sur la même couleur ou sinon la couleur va changer aussi ? La couleur aussi va changer. Ok, et au niveau des dimensions, des jantes et tout ce qui s'ensuit, cela aussi va changer par rapport au kit ? Par rapport au kit et le financement. Alors... Donc là, on a trois voitures, trois coupes, c'est bien. Parle pas. On va dire que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat, oui. Et là, Audi, dernièrement, tu m'avais dit que c'était une préparation 8L. Oui, c'est une 8L. Et en ce moment, quelle est plutôt la tendance ? Est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait à l'extérieur ? Je sais qu'à priori, aux Etats-Unis, maintenant, c'est, on va dire, des grosses jantes à l'arrière et des plus petites à l'avant. A priori. Personnellement, moi, je ne regarde pas trop ce qui fait ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est ailleurs. Copier n'est pas égalé. Voilà. Moi, je regarde ce que le client veut et ce que je peux apporter après. Et de là, tu commences à effectuer. Et le financement après. Voilà. Écoute, nous, on te remercie pour ces quelques mots. Merci à toi. On te laisse quand même faire un petit coucou à toute la population de Sainte-Suzanne. Oui, Sainte-Suzanne, tous les amis, tout le monde. Voilà, les quartiers, les communes autour. Oui, mais bonjour à La Réunion, alors. Exactement, mon frère. Bien dit. Super, merci. Salut, Olivier. Oh, salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, du moins, re-salut. Tu as obtenu cette première place au top. Oui, en effet. Voilà. On va dire que ton thème est vraiment un tape à l'œil. Oui, c'est-à-dire Mental Combat. Est-ce que tu as des projets à venir ? On t'a vu précédemment, on va dire, cette soirée à thème du côté de Saint-Pierre. Du côté de Zaza. Voilà, exactement. On te revoit aujourd'hui. Et là, tu passes, on va dire, de la troisième place. À la première place. À la première place. Alors, un petit peu tes impressions à ce niveau ? Ça encourage pouvoir investir beaucoup plus et aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire innover sur… Pousser un petit peu plus au niveau de la déco et l'esthétique, on va dire. L'esthétique. Tu penses peut-être changer, on va dire, de bouclier avant et bouclier arrière ? Peut-être pas changer, mais bon, on va garder ça secret. On verra ça plutôt pour le prochain concours. Tout à fait. Et on va rester toujours sur le thème de Mortal Kombat. En fait, moi, j'aime bien ton Raiden, franchement. De l'autre côté, on a Sub-Zero, c'est ça ? Oui. Passionné de ce jeu, peut-être ? Quand j'étais jeune, oui. Quand tu étais jeune. Voilà, oui. Et du coup, là, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en avant ce thème ? En fait, j'ai voulu changer un peu, comparé à les autres. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a Hulk, il y a Transformers, il y a beaucoup de trucs. Un petit peu, Clou et Locati, on a un petit peu de tout. Voilà, j'ai voulu changer et mettre Mortal Kombat. J'hésitais un petit peu entre Dragon Ball Z, mais bon. Ça, c'est un des thèmes qui marchent toujours. Voilà, moi, je suis plus sur le thème DBZ. Donc, tu nous viens de là ? De la Pleine des Palmis. Pleine des Palmis, beaucoup de passionnés de l'autre côté ? On essaie de créer notre groupe avancé doucement, doucement, on va dire. Doucement, doucement. Vous suivez un petit peu l'émission Passion Tuning, diffusée tous les dimanches sur Télé Créole ? Moi, oui, personnellement, oui. Écoute, nous, on t'en remercie. J'espère te retrouver lors d'un prochain événement. Oui, en effet. Voilà, on fait comme ça ? Oui, bien sûr. Félicitations encore pour cette première place. Merci. Pas de soucis, petit coucou à la Pleine des Palmis. Salut, la Pleine. Voilà, super, merci. Ça marche, nous y retrouvons. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodieux.